Eh, est-ce que tu sais comment est mort Maximilien de Robespierre ? On retourne il y a presque 229 ans, au moment où Robespierre est à la tête de la Convention Nationale. C'est la période de la terreur. Les députés s'inquiétaient de Robespierre, surtout depuis la loi de Prairielle qui permettait de faire exécuter sans procès le moindre suspect. Le révolutionnaire est pointé du doigt en tant que tyran. Et Robespierre se fait alors arrêter le 27 juillet 1794. Il se fait transférer avec ses partisans à l'hôtel de ville de Paris. Durant la nuit, les révolutionnaires envahissent le lieu et au cours de la prise de l'hôtel de ville, Robespierre en ressort avec la mâchoire fracassée et pendante. Soit le révolutionnaire a tenté de se suicider, soit un gendarme lui a tiré dans le visage. Il perd énormément de sang et a le teint livide et il reste finalement toute la nuit sur une table. Le lendemain, Robespierre et ses partisans sont emmenés sur la place de la Révolution. Une fois sur l'échafaud, le bourreau lui arrache le linge qui maintenait sa mâchoire. Et Robespierre hurle de douleur, lui laissant tomber son morceau de visage. Il se fait guillotiner le 28 juillet 1794. Sa tête avec sa mâchoire pendante est montrée au peuple. Abonne-toi pour plus d'histoires.